Alors salut à tous aujourd'hui on va parler high tech et tournevis de précision vous allez voir c'est un tournevis qui arrive dans un packaging relativement complet ça est de la marque Auto, c'est une marque qui nous a démarché qui nous a proposé de tester son tournevis de précision je vais vous dire ce que j'en pense très honnêtement comme d'habitude et on va faire une petite aparté aussi sur un autre gadget qu'on a pour commencer on va faire le tour de l'extérieur donc ça arrive à livrer dans une boîte classique comme ça qui paye pas de mine sauf que comme vous pouvez le voir à l'intérieur on retrouve une boîte de rangement vraiment très classe on va faire le tour ensuite donc dans un premier temps dans la boîte ce qu'on retrouve c'est aussi un bracelet antistatique qui ne sert pas du tout pour nous dans le monde du drone mais ça le mérite d'être là pour ceux qui bricolent un petit peu les ordinateurs ou les téléphones portables etc et on a un câble USB pour charger USB-C également à l'intérieur de la boîte donc vous retrouvez un manuel dont je vous épargne la lecture et on va faire déjà un tour de l'extérieur donc on a une petite boîte qui fait environ 21,5 cm de long elle fait 12 cm de haut et environ 2,5 cm d'épaisseur dans l'ensemble c'est plutôt lourd je dirais en tout cas ça pèse son poids on va voir direct combien ça pèse avec le tournevis à l'intérieur et tous les accessoires on est à 650 grammes donc c'est pas rien mais ça a le mérite d'être compact, bien rangé il n'y a rien qui traîne j'aime beaucoup en tout cas l'aspect général de cette case je la trouve vraiment propre il n'y a rien qui laisse penser que c'est de la mauvaise qualité en tout cas à première vue on a un port USB-C ici qui va nous permettre de charger directement le tournevis lorsqu'il est mis à l'intérieur de son support le tournevis qui a une batterie de 350 mAh et qui se recharge assez rapidement je dirais à peu près en 1h30, 2h le tournevis devrait être rechargé le temps d'utilisation je ne peux pas vous le dire ça va dépendre de votre utilisation à vous si vous passez votre journée à dévisser je pense que clairement il peut tenir une journée sans problème donc le tournevis on va faire le tour rapidement pour lui des mensurations on est sur un tournevis qui fait 16 cm de long et qui fait environ 17 mm d'épaisseur ici on peut voir les bornes de contact qui permettent de recharger directement lorsqu'on le met dans son emplacement donc il est directement dans l'axe de rotation de sa boîte je trouve ça plutôt classe c'est bien pensé alors comme vous pouvez le voir le tournevis est vraiment bien fini c'est super propre les finitions sont très clean on a un petit bouton avec clic d'enclenchement pour les vitesses on a une pression sur un bouton en silicone vraiment agréable pour visser et dévisser avec une petite LED à l'avant tout est vraiment très très bien usiné vitesse 1 on est en 0,2 à 0,4 Nm de couple et une vitesse réduite et en vitesse numéro 2 on a la vitesse la plus rapide et on a accès à 0,8 Nm de couple environ alors tout ça ce sont des valeurs constructeurs j'ai rien pour les mesurer en tout cas ces valeurs sont quasiment identiques au tournevis Xiaomi qu'on a pu voir régulièrement sur le net on a une petite LED ici pour le témoin de charge comme vous voyez c'est vraiment soigné alors j'étais plutôt étonné puisque comme je vous ai dit quand j'ai vu la boîte je me suis dit que ça allait encore être un gadget inutile et pour le coup on est agréablement surpris en ouvrant le contenant de la boîte donc on continue pour voir ce qu'il y a à l'intérieur on a des lamelles d'extraction donc ça ça ne sert strictement à rien pour nous dans le monde du drone en tout cas pas que je sache si vous en avez déjà eu l'utilisation n'hésitez pas à me le dire mise à part pour démonter une GoPro je vois pas à quel moment on pourrait s'en servir voilà donc au moins ça a le mérite d'être là on en a d'autres en plastique avec un crochet et pareil celle-là avec un bec courbé on a une pointe et un bec plat le tout est encore une fois très bien rangé à l'intérieur de la boîte comme vous pouvez le voir il y a un système d'enclenchement qui vient verrouiller tous les outils c'est plutôt propre ici on a une lamelle en métal c'est pareil je ne vois pas l'utilisation après on a une ventouse pareil c'est pour un écran encore une fois pour nous c'est inutile là en revanche on commence à arriver sur des outils qui peuvent nous servir comme une pince à bec droit on a également une pince à bec courbé de bonne qualité comme vous pouvez le voir la pince à bec plate je vais vous montrer on a une sorte de rainure des encoches à l'intérieur qui permettent d'agripper lorsqu'on prend un fil ou quelque chose je trouve ça vraiment pas mal voilà au moins ça a le mérite d'être là on voit qu'ils ont le souci du détail pour l'antidérapant c'est dommage de pas le retrouver en revanche sur le bec courbé qui lui est plat et classique en tout cas on a une pointe donc c'est plutôt cool c'est en général ce genre de pince que j'utilise moi quand je fais de la soudure après pour la partie basse on retrouve l'inventaire de tous les outils qui se trouvent dans cette boîte donc on a des petits embouts et des longs embouts donc les longs embouts qui sont ici et les petits embouts qui sont ici derrière rien du tout et ici c'est un tapis aimanté qui est plutôt intéressant intéressant pourquoi parce que quand on bricole moi je sais que j'ai toujours mes vis qui volent à droite à gauche c'est pénible du coup là avec un tapis aimanté vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui traîne celle là elle aimante pas parce que c'est de l'alu et de la mauvaise qualité mais bon toutes vos vis en titane ou en acier vont aimanté il n'y a pas de souci là-dessus vous avez également des mesures sur le tapis ça peut vous aider si jamais vous avez des longueurs de fil à couper c'est une matière qui est un petit peu siliconée vous pouvez voir là j'arrive à le marquer avec l'ongle derrière c'est plastique classique c'est plutôt de bonne qualité il n'y a rien d'exceptionnel ça reste un tapis aimanté on peut voir que sur la vis titane d'ailleurs ça fonctionne un peu moins bien que les vis en acier qui restent accrochés quand je le retourne pour le reste de la boîte qu'est ce qu'on retrouve des outils pour faire levier je vois toujours pas l'intérêt de ce genre d'outils dans le monde du drone donc il y en a trois et ici on retrouve tous les embouts donc les cours les longs comme je vous ai dit vous pouvez voir tous les embouts sont nommés numérotés vous avez le type d'embout sur le dessus ce que je pourrais reprocher moi c'est que ben on a un cruciforme un plat un petit plat on a de l'exa et de l'étoile on a du torx alors c'est plutôt pas mal mais le truc que je reproche à ce pack c'est qu'on n'a pas de hexa suffisamment grand ici on a un 2 mm le 2 mm ici il va nous servir quasiment tout le temps mais comme vous pouvez le voir hop je vais vous montrer je sais pas si ça va bien faire le point il a le bout rond tout arrondi ce qui fait qu'on est beaucoup moins précis lorsqu'on est sur une vis regardez je vais vous prendre une vis pour vous montrer là j'ai un jeu et ce jeu c'est typiquement ce que je déteste sur les embouts c'est à dire que avec un jeu comme ça en général on a une chance sur deux vraiment de foirer nos têtes de vis et j'apprécie vraiment pas ce genre d'embout moi j'ai une préférence pour les embouts comme ça donc bien net bien carré vous voyez là j'ai pas du tout de jeu à l'intérieur de ma vis tandis que ici si je teste encore une fois avec l'embout qui est fourni dans la boîte auto et bien j'ai un jeu et ce jeu je peux vous assurer que vous allez foirer des têtes de vis avec ça voilà donc c'est dommage parce que l'ensemble de la boîte est vraiment propre il ya plein de choses qui peuvent servir en tout cas dans tous les domaines malheureusement pas dans le monde du drone puisque mis à part cet embout de 2 mm l'embout de 1,5 qui se trouve ici et les petits cruciformes et plats qu'on retrouve sur le côté ben je vois pas ce qui peut nous servir on a du torx peut-être qui pourrait nous servir moi je sais que j'utilise pas de torx pirate frame utilise beaucoup de torx sur leur châssis voilà je sais pas si vous préférez les vis torx ou les vis hexa moi j'ai en tout cas une majorité de vis hexa sur tous mes châssis et c'est vraiment ce que j'ai besoin donc un 2 mm à 1,5 et un 2,5 et parfois un 3 mm mais c'est vraiment très rare je regrette qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas les bonnes tailles ça veut dire que en plus de ce packaging qui vaut déjà un peu plus de 60 euros que je trouve déjà relativement cher pour un kit outillage comme ça et bien on va être obligé de racheter des embouts et d'ailleurs parlant des embouts ce ne sont pas des embouts classiques regardez la taille donc ce sont des embouts de précision c'est des embouts qui font à peu près 4 mm et ici on est sur des embouts qui font 6,25 j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de normes européennes pour le nom de ces embouts en tout cas ici c'est plutôt embouts de tournevis de précision sur amazon vous pouvez en trouver sous ce nom là ou en 4 mm et ici ça sera embout de visseuse par exemple que vous pouvez retrouver pour cette taille là en tout cas il faut savoir c'est que la grosse taille ne va pas du tout sur le tournevis de précision faites attention si vous commandez des embouts il faut absolument que ce soit des embouts de 4 mm alors pour l'utilisation moi je trouve pas ça très ergonomique puisque du coup les boutons sont vachement loin quand on garde la main au bout moi j'aime bien appuyer fort et déverrouiller mes vis puisque là voilà ils ont été serrés à la main donc je peux vous assurer que le tournevis il n'arrive à rien évidemment donc je suis obligé de débloquer là on voit bien que la vis elle a tourné d'ailleurs comme je vous disais sur l'embout qui est un peu rond à terme ça c'est des têtes de vis foirées c'est certain donc là ça desserre je serre sauf que regardez là je serre je vais prendre un tournevis classique regardez encore le quart de tour que je peux faire avec un tournevis classique voilà je peux bloquer donc ce quart de tour là en fait il va falloir le faire à chaque fois avec le tournevis là si je desserre il se passe rien il faut que je débloque une fois que j'ai débloqué je desserre la vis et ça c'est valable pour tout type de vis là je vais utiliser une vis enfin un embout en étoile pour les moteurs qui sont en 2.5 puisqu'on n'a pas d'embout 2.5 ici je vais essayer de desserrer il se passe rien c'est logique il faut tourner en desserrant et ça déverrouille on gagne quand même un temps monstreux c'est plutôt agréable ça évite les tours de poignets en permanence à longueur de journée quand vous montez des quads par contre c'est un coup de main à prendre de débloquer et desserrer et serrer puis bloquer à la fin pour avoir toutes ces vis bien 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 serrées et surtout qu'il n'y en ait pas qui se desserrent en vol voilà donc pour la puissance c'est je pense le maximum qu'on peut faire sur des petits tournevis de ce genre j'aurais aimé que les boutons sont un peu plus à l'arrière que le tournevis soit un petit peu plus ergonomique ou alors que l'arrière soit un petit peu plus arrondi pour éviter de faire mal à la main vous voyez là j'ai appuyé un petit peu et j'ai quelques marques sur la paume de la main malgré tout on peut quand même noter un point positif sur ces embouts c'est que encore une fois le fond de la boîte comme vous l'entendez il est aimanté il vous suffit d'appuyer sur la tête pour sortir l'embout et le remettre à l'intérieur et il retourne à son emplacement sans souci tout est vraiment propre tout est vraiment bien fini c'est dommage d'avoir tout plein de gadgets qui ne servent pas pour nous dans le drone j'aurais aimé avoir au moins des embouts hexa de bonne qualité et surtout de la bonne taille on a aussi des languettes ici qui servent à décoller des écrans en général ça peut être pas mal pour démonter les Vista, le O3 ou autre type de caméra ou de VTX en tout cas c'est vraiment pour une utilisation ponctuelle c'est pas vraiment ce qu'on peut utiliser au quotidien il y a quand même un truc intéressant sur cette boîte je pense que vous vous êtes posé la question depuis le début c'est le plus et le moins ici ça sert donc à magnétiser ou démagnétiser vos embouts donc ça je trouve ça plutôt cool et on va faire le test tout de suite regardez donc là je vais démagnétiser mon embout et on peut voir que ça ne fonctionne pas si je le magnétise voilà et bien ça je trouve ça vraiment classe parce que des fois on est en train de mettre une vis dans un endroit un petit peu galère on a juste à magnétiser la vis elle tient et quand on ne veut plus on démagnétise et il n'y a plus de problème donc c'est un petit gadget qui ne paye pas de mine mais de pouvoir magnétiser et démagnétiser à souhait je trouve ça vraiment classe voilà je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite boîte n'hésitez pas à interagir tout au long de la vidéo dans les commentaires il y a pas mal de choses qui ne vont pas pour nous dans le hobby mais si vous êtes bricoleur chevronné vous pouvez avoir certainement besoin de cette sorte de boîte vous alleziyoruz il y a deux